Au CNAM, je suis enseignant et j'interviens sur deux unités d'enseignement, le contrôle de gestion et la gestion financière. Ces deux unités d'enseignement s'inscrivent dans un processus de formation hybride. Hybride signifie qu'une partie de l'enseignement est réalisée en présentiel et d'autre part, une autre partie se fait à distance via une plateforme qui s'appelle Playade. Sur ces deux unités d'enseignement, l'une est plus spécifique puisqu'elle est réalisée en studio. Je dois donc intervenir à la fois avec mes auditeurs de Nantes et mes auditeurs qui se situent à Saint-Nazaire. Le studio a changé ma pratique dans la mesure où je dois systématiquement demander, sur des séquences très courtes, si les personnes ont bien saisi les concepts que je voulais faire passer. C'est moi qui leur donne la possibilité d'échanger. Je pense que si on ne leur donne pas cette possibilité-là, eh bien d'eux-mêmes, ils ne le font pas. Et c'était mon tort lorsque j'ai abordé le cours, c'est-à-dire que je ne donnais pas suffisamment la parole à gens de l'extérieur. Et donc, évidemment, ils n'osaient pas tout simplement me couper la parole. Le faisant maintenant, ils savent qu'ils ont tout à fait les mêmes droits qu'à Nantes, évidemment, et donc ils ne s'en privent pas. Sauf que je dois la canaliser, cette participation, parce qu'elle devient même plus prégnante que si les gens étaient en présentiel. Et donc, j'ai changé ma pratique en demandant aux personnes qui étaient en présentiel avec moi sur Nantes, sur le site de Nantes, d'adopter certaines disciplines, c'est-à-dire que pour les questions, ils doivent lever la main. Et comme ça, ça me permet de mieux canaliser la participation à Nantes et pouvoir moi-même gérer la participation de Saint-Azé. Il y a autre chose aussi qui peut être intéressante, je me suis aperçu de ça, c'est d'impliquer les auditeurs qui sont extérieurs au cours, avec ceux qui sont à Nantes, par l'intermédiaire de la diffusion tout simplement de leurs images. Parce que ça leur manque aussi à Nantes de ne pas voir les autres auditeurs. Parce qu'il peut y avoir des échanges entre eux, et c'est vrai que... Donc parfois, pensez aussi à ça. Toute séance en présentiel, évidemment, commence par une analyse des prérequis. Ces prérequis se font, évidemment, sur la base du travail qui a été donné sur la plateforme, c'est-à-dire un travail de recherche, en général du cours, ou d'approfondissement. Donc, pour chaque séance que j'organise, c'est-à-dire chaque élément de cours, j'ouvre à chaque fois un forum et un wiki. Le forum est un lieu d'échange sur les éléments de cours, mais aussi d'application, auquel je laisse au départ toujours les auditeurs s'échanger entre eux. Et à un moment ou un autre, quand je vois que ça bloque, évidemment, j'interviens pour essayer de dénouer le problème. Voilà. Merci. Merci. Merci.